Musique Bonjour Carole Meignier. Bonjour Cyril Douard. Vous êtes spécialisée sur les philosophies allemandes et autrichiennes, et plus particulièrement sur la culture et sur l'esthétique. Et vous avez dirigé dans l'archive de philosophie un dossier sur la philosophie de la photographie. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui vous a amené à imaginer ce sujet, ce dossier ? J'ai déjà un intérêt très ancien pour la photographie comme telle, comme art, que je multiplie les visites dans les musées, dans les expositions, dans les galeries. Donc j'ai un intérêt esthétique propre. La deuxième chose, c'est que ça fait longtemps aussi que je lis de l'histoire et de la théorie de la photographie. Et j'ai eu envie, au fil des années, d'en faire réellement un champ de recherche, un sujet de recherche, une question personnelle, si vous voulez. Qui est ? Qui est celle de faire de la photographie un objet théorique. C'est le pari de ce numéro. L'expression n'est pas de moi-même, elle a déjà une grande antériorité. Elle vient de Rosaline Croce et d'Hubert Damisch. Il s'agit donc de montrer que la photographie, ce n'est pas seulement cette pratique extrêmement diffusée qu'on fait sans même y réfléchir, mais qu'elle pose des questions en philosophie, sur le statut de l'image, sur le rapport au temps, à l'espace, sur la question du sujet, enfin sur de multiples champs croisés. Et j'ai voulu donc proposer cette orientation pour les archives de philosophie. Pour construire ce numéro, est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les rencontres qui l'ont permis ? Je vous remercie. C'est une question pour moi très importante, puisque ce numéro conjugue à la fois des philosophes purjus, si je puis dire, qui travaillent dans la tradition occidentale telle que nous la connaissons. Mais j'ai souhaité l'ouvrir doublement. D'une part vers des philosophies non occidentales, notamment vers le Japon. Je tiens beaucoup à cette collaboration parce que la conception philosophique de la photographie est ralliée en Occident à l'héritage judéo-chrétien, dans la réflexion sur l'empreinte, sur la vera icône de la tradition occidentale. Et je trouve très intéressant de déplacer notre questionnement, cet objet théorique, vers des traditions qui ne sont pas prises dans ce schéma de la vera icône. Et c'est le cas de Masakazu dans le numéro. On a même mis des photos en fait. Exactement. Il y a une tradition japonaise théorique sur la photographie, non seulement parce que le Japon photographie, comme bien d'autres pays de la planète, mais aussi parce qu'il produit une réflexion théorique sur cet objet. Ça me semble très intéressant de confronter les deux. Et la deuxième ouverture du numéro, elle est vers l'histoire de l'art et vers des spécialistes de la photographie au sein des arts. Et ça me semble là aussi très important de confronter le discours philosophique sur la photographie à l'histoire de l'art, qui a une très longue pratique de cet objet depuis la naissance même de la photo et qui elle-même n'a cessé de réfléchir à l'articulation entre photographie et peinture. Et donc je suis très attachée, comme on le voit dans le numéro, cette interrogation d'histoire de l'art et des artistes sur la photographie est très loin d'être close. La question de qu'est-ce que la photographie est encore totalement ouverte chez les artistes eux-mêmes. Et donc ça m'a semblé très important d'ouvrir ce numéro vers ces deux prismes qui me semblent alimenter et renforcer, si je puis dire, ou si j'ose dire, le discours des philosophes. Dans ce dossier que vous dirigez, vous avez signé un article qui s'intitule « La radicale caméra-réalité de Siegfried Krakauer » dans lequel vous soulignez comment pour ce philosophe, si je résume correctement, la photographie a une qualité propre qui en quelque sorte donne la parole au réel photographié et qu'elle perd si le photographe adopte trop la position du peintre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ? Très volontiers. En fait, Krakauer, il faut le savoir, était un critique de cinéma sous la République de Weimar. C'est un fou du cinéma et c'est aussi un fou de la photographie à laquelle il a consacré des textes importants et notamment dans Théorie du film qu'on peut apercevoir là derrière nous. Donc Krakauer, il s'interroge de manière extrêmement pertinente sur la nouveauté de cette image. Et pour lui, l'image photographique, c'est pour ça que c'est un objet théorique, c'est une image qu'on n'avait encore jamais vue, c'est une image radicalement nouvelle. Et de ce fait, comme vous venez de le dire très justement, il la détache radicalement du tableau. Donc l'image photographique, ce n'est pas le tableau, la photographie, ce n'est pas la peinture. Ce n'est pas que le fait d'enregistrer le réel. Il y a une mise en forme par le photographe, mais jamais ceci ne sera équivalent au pinceau ni à la composition du peintre. Donc Krakauer est obsédé par l'idée de distinguer cette image ou ce type d'image, donc de distinguer le médium des autres médiums artistiques qui existent. On sait combien la photographie a bouleversé la peinture, parce qu'en fait, c'est comme si elle lui retirait un de ses objectifs d'être proche du réel. Et vous, vous écrivez qu'elle bouleverse la philosophie. En quoi est-ce qu'elle bouleverse la philosophie ? Je vais commencer par le début de votre question. En quoi ça bouleverse l'art ? Ça bouleverse, à mon avis, l'art, parce qu'il y a justement une réflexion sur l'image photographique posée par le problème de l'enregistrement. Il n'y a pas d'image photographique sans un appareil. Et cet appareil enregistre, capte le réel, le prend, comme on dit, prendre une photographie, le prend. Mais dans cette prise, il y a à la fois du contrôle et un hasard, ce que montre aussi très bien un de mes collègues dans le premier article du numéro. Il y a aussi un rapport au hasard, puisque le photographe à la fois vise, cadre, découpe, mais aussi surpris parfois du résultat. Il y a quelque chose qui s'imprime qu'il n'avait pas nécessairement prévu. Et donc, dans la réflexion sur la photographie, il y a une articulation très étonnante entre la production, le faire de l'image et le rapport à l'appareil technique. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui pose une question à la philosophie, c'est qu'on est face à une image appareillée, un regard appareillé, à une image produite par un mécanisme, et donc à une image qui est enregistrée, c'est-à-dire qui ne dépend pas tout à fait de moi, ni de la conscience que j'ai au moment même où je prends cette image. Donc, il y a quelque chose de très particulier qui intervient et qui pose des questions très fortes à ce qu'est la connaissance, le jugement, la perception, la lecture d'une image. Toutes ces questions me semblent rebattues, ou du moins déplacées par l'image photographique, par rapport à la tradition qui, dans les exemples ou dans le travail théorique, prenaient beaucoup plus le dessin ou le tableau comme point d'appui. Sous-titrage Société Radio-Canada